Vous avez sans doute été surpris la première fois qu'on vous a parlé d'un jeûne de 16 heures dans le cadre du programme. Pourtant, bien préparé, bien mené, bien encadré, un jeûne intermittent de cette nature présente un certain nombre d'avantages et peut se pratiquer sans danger. Nous sommes très loin d'un jeûne total et prolongé qui, lui, provoque rapidement une dénutrition. Le jeûne intermittent de 16 heures, en revanche, présente un vrai avantage. Une étude américaine a en effet montré qu'à partir de 16 heures sans apports alimentaires, l'organisme commence à mobiliser les graisses corporelles pour épuiser de l'énergie. C'est donc un vrai coup de pouce pour passer un plateau difficile dans le cadre d'un régime. Il s'agit simplement de supprimer le petit déjeuner ou le dîner d'une journée, ce qui permet de maintenir quand même de repas équilibrés par jour et donc un apport alimentaire satisfaisant et en quantité et en qualité. Alors en fait, le jeûne Cohen, c'est on saute un repas soit le soir, soit le matin et ensuite on continue normalement le plan alimentaire. Ça m'est arrivé deux fois de faire jeûne Cohen parce que j'étais en petite perte, plus rien ne bougeait. Donc j'ai dit bon, on va essayer d'accélérer la machine et ça a été le cas. J'ai fait plusieurs fois le jeûne Cohen de 16 heures qui était assez simple pour moi puisqu'il suffisait de sauter le dîner. Dans mon cas, pour le jeûne de 16 heures, pendant un week-end où je me suis levée plus tard, je n'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai juste pris du café sans sucre. J'ai fait le jeûne 16 heures, je l'ai utilisé parce que pendant on va dire dix bon jours, j'ai trouvé que je perdais rien et j'ai dit tiens pourquoi pas essayer. Donc je l'ai fait sur une semaine et ça suffit à relancer, à tout relancer. Le jeûne de 16 heures, Cohen, moi je l'ai fait deux ou trois fois. Le matin, je ne prends rien, je fais 16 heures et je reprends le soir. Ça m'est arrivé de stagner et j'ai utilisé le jeûne Cohen et ça a débloqué en fait sur deux semaines une perte d'un kilo deux. J'ai pratiqué aussi le jeûne 16 heures, deux ou trois fois sur six mois. Alors le jeûne Cohen, moi je fais ça du samedi au dimanche parce que le dimanche matin en général c'est grasse mat donc pas de petit déjeuner donc c'est très facile à faire. Ça fait partie en fait d'une espèce de mise en oeuvre, d'un assainissement en fait de ma façon de vivre plus générale en fait. Franchement le résultat il est au bout et ça vaut le coup et on se rend pas compte des kilos qu'on perd au fur et à mesure c'est vraiment facile et ça j'y croyais pas. Aujourd'hui je me sens très bien, je ne me rappelle pas avoir atteint ce poids là un jour. J'ai la sensation de maîtriser mon corps et de maîtriser mes envies alimentaires et de pouvoir les gérer. Ces 24 kg en moins ont changé tout dans ma vie. Je ressors, j'ai ma vie plus moderne. Je pense que c'est facile à suivre pour tout le monde oui. Pour commencer je me sens bien dans ma peau. Encore ce matin là quand je me lève et je me trouve en face de la glace, j'ai dit purée ça fait plaisir.